salut tout le monde j'espère que vous allez bien le 15 septembre 2020 il y a donc quelques jours l'apple event nous a présenté quatre nouveaux produits mais quatre nouveaux produits seulement puisque les iphone 12 seront bien évidemment présente un peu plus tard comme vous le savez déjà on n'a pas encore de date mais on peut imaginer peut-être fin septembre ou plus probablement courant octobre bref sur ces quatre produits il ya deux nouvelles apple watch l'apple watch série 6 et l'apple watch s et pour ce qui concerne les deux derniers produits ce sont des ipad l'ipad 8 et l'ipad air 4 mais les ipad nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo et d'ailleurs à ce sujet si ce n'est pas encore déjà fait je vous invite à vous abonner à la vidéo en cliquant sur le lien en bas de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir les mises à jour lorsqu'il y aura les prochaines publications vous l'avez compris nous allons parler des apple watch commençons par celle qui succède à l'apple watch série 5 de l'année dernière et qui va en quelque sorte représenter désormais le haut de gamme des apple watch je veux parler bien évidemment de la série 6 extérieurement en termes de design elle est totalement similaire à la version précédente on ne change pas une équipe qui gagne j'ai envie de dire même si j'entends pas mal de grincement de dents de certains qui souhaiteraient une évolution en termes de en termes de design moi titre personnel moi je trouve très réussi donc le fait que ça n'évolue pas ne me pose pas de problème après chacun voit midi à sa porte par contre si le design en lui même ne change pas il y a évidemment quelques petites améliorations quelques ajouts et notamment l'apport de nouvelles couleurs dont notamment ce fameux bleu qui était très attendu par certains d'après ce que j'avais comprendre alors nous aurons également quelques nouveaux bracelets et notamment un bracelet qui est mis un peu plus en avant par apple manifestement je veux parler bien évidemment du modèle dit boucle unique alors personnellement je vous avoue que je suis pas forcément très fan de ce nouveau bracelet pour une raison très simple je trouve que pour le commander en ligne c'est très compliqué faut voilà sauf que c'est pas intuitif il ya des risques de se planter je trouve ça un peu dommage et lors d'une revente potentielle de votre apple watch plus tard si c'est le seul bracelet que vous possédez et bien si la personne qui vous achetez votre apple watch n'a pas le même type de poignée que vous ça peut poser quelques complications enfin bref vous l'avez compris je suis pas forcément très fan mais tout le monde s'en fiche et c'est pas le problème sinon au terme des petites modifications c'est la disparition de la finition céramique qui n'est plus proposé désormais sur le modèle série 6 pour ce qui est du processeur nous allons avoir le s6 qui est basé sur le processeur à 13 qui équipe les iphone 11 alors en termes de puissance aucun problème de toute façon déjà la génération précédente il n'y en avait aucun donc de ce côté là soyez tranquille sinon on a le même type de rame enfin bref c'est très très similaire et finalement pour trouver une véritable modification un véritable ajout il va falloir aller regarder au niveau des capteurs puisque le seul élément qui diffère finalement sur cette série 6 faq il diffère fondamentalement c'est l'ajout d'un capteur qui va mesurer le taux d'oxygène dans le sang c'est quelque chose qui est très en vogue depuis quelques temps et vous savez qu'apple via ses apple watch est quand même assez fortement impliqué dans tout ce qui est suivi de la santé comme d'ailleurs beaucoup d'acteurs sur le marché un beaucoup notamment de montres connectées et de bracelets connectés vont sur ce domaine et par conséquent apple n'y échappe pas et je pense nous fournit probablement un capteur de qualité puisqu'en règle générale quand ils sortent quelque chose c'est quelque chose de plutôt abouti vous le savez mais ce sera là finalement la seule véritable évolution entre la série 5 et la série 6 vous voyez c'est pas forcément quelque chose de très fondamentale les améliorations finalement on va plutôt aller les chercher du côté de la partie logicielle et la partie logicielle c'est via watch os 7 par contre comme vous le savez watch os 7 sera également dispatché sur les montres de générations antérieures sous réserve bien évidemment qu'elle soit compatible donc par conséquent ces évolutions logicielles se retrouveront entièrement ou en partie sur les autres apple watch sous réserve bien évidemment quels aient les capteurs nécessaires notamment par exemple pour certains affichages sinon pour ce qui est des tarifs elle débute à 429 euros en modèle gps et à 529 euros en modèle cellulaire sachant comme toujours qu'il ya des déclinaisons 40 ou 44 millimètres pour la taille du boîtier qu'il ya différents types de finition de boîtier bref je vous laisse aller regarder sur le site d'apple pour avoir tous les détails à présent nous allons bien sûr parler de la seconde apple watch qui a été annoncée l'apple watch s qui pour moi est la véritable la grosse nouveauté de cet apple event c'est d'abord parce que c'est une création de gamme dirons nous puisque ça n'existait pas au sein de la gamme des apple watch mais aussi parce que ce modèle est un modèle plus alors j'allais dire entrée de gamme on dire un modèle plus abordable financièrement un petit peu à l'instar finalement de l'iphone se dans la gamme des téléphones alors par contre la comparaison s'arrête là parce que les iphone se vous le savez certainement sont basés sur un design vraiment ancien c'est à dire sur l'iphone 8 et à l'intérieur on a mis ce qui se fait de mieux ou quasiment de mieux en termes de hardware et bien ici au niveau de l'apple watch s c'est différent le design c'est celui de l'apple watch série 6 donc en termes de design c'est exactement ce qui va correspondre au modèle haut de gamme par contre dans ce qui est plus hardware dirons nous nous allons avoir en fait un mix entre de la série 5 de la série 6 il y aura évidemment quelques concessions c'est une évidence on ne peut pas avoir une montre qui est moins chère avec les mêmes caractéristiques mais vous allez le voir il n'y a pas finalement à mon sens tant de différence que cela puisqu'au final on peut les résumer en trois points en premier nous allons avoir l'absence de la fonction ecg alors attention je parle uniquement de la fonction électrocardiogramme mais le suivi du rythme cardiaque lui sera toujours là il n'y a pas de problème mais cette fonctionnalité spécifique de l'ecg elle sera absente alors également le deuxième élément que l'on ne va pas retrouver c'est tout simplement le nouveau capteur qui est apparu sur la série 6 à savoir celui qui mesure le taux d'oxygène dans le sang c'est logique il apparaît sur la série 6 on ne peut pas l'avoir en même temps sur le modèle se et le troisième élément c'est l'absence de l'always on qui permet l'affichage de l'heure en continu sur l'écran de l'apple watch nous n'allons pas l'avoir sur le modèle se il faudra faire comme auparavant un geste du poignet pour voir l'affichage apparaître voilà donc les trois points principaux que vous ne retrouverez pas dans l'apple watch se ensuite si on gratte un petit peu le processeur ne sera pas le s6 là non plus c'est logique on va retrouver le s5 en termes de puissance rassurez vous il n'y aura absolument aucun problème donc finalement on se rend compte que cette montre elle fait des concessions mais elle fait des concessions qui à mon sens ne sont pas de grosses concessions elles sont plutôt judicieuses et ce sera à l'acheteur de décider finalement qu'est ce qui est utile ou qu'est ce qui est éventuellement superficiel mais sinon d'une façon générale on peut dire que cette apple watch se reprend la majorité des ingrédients de l'apple watch série 6 alors concernant la partie logicielle nous allons avoir bien évidemment watch os 7 donc comme je vous le disais tout à l'heure nous aurons exactement les mêmes fonctionnalités de ce côté là et bien si on continue sur le jeu des cette différence on peut signaler également que le boîtier par exemple ne sera disponible qu'en aluminium recyclé il n'y a pas d'autres finitions et nous aurons évidemment un peu moins de choix en termes de coloris notamment n'auront pas les nouveaux coloris qui apparaissent sur la série 6 bon ça reste quand même à mon sens plutôt anecdotique pour ce qui est tarif comme vous allez le voir on a quand même une différence qui est très significative puisque l'apple watch se démarre à 299 euros en mode gps en version gps pardon et à 349 euros en mode cellulaire nous avons également un modèle 40 mm un autre 44 mm par contre nous aurons moins de possibilités de modification en fonction des finitions puisque nous l'avons vu il n'y en a qu'une c'est l'aluminium recyclé bref une apple watch est ce que je trouve très très intéressante mais avant cela on va faire un tout petit aparté sur des éléments logiciels alors ce petit aparté il n'en est pas vraiment un puisque c'est lié proprement à l'apple watch le premier c'est l'application ou le service fitness plus alors c'est quelque chose qui ne va pas disponible chez nous en france en tout cas pas dans l'immédiat puisque nous ne faisons pas partie des premiers pays qui recevront fitness plus c'est un service payant soit une formule mensuelle soit une formule annuelle soit un package reprenant différents services je vous mets à l'écran les informations vous pourrez en trouver un peu plus sur le site d'apple et ces vidéos pour les visualiser sur votre iphone sur votre ipad ou sur la télé pendant que vous faites vos exercices et votre apple watch que vous portez sur vous évidemment pour l'occasion va en fait affiché en surimpression sur la vidéo vos données en temps réel qui provient de la montre bon voilà c'est un petit truc assez sympa après est ce que ça va bien démarrer de toute façon ça ne concerne pas la france donc pour le moment pas la peine d'aller plus loin l'autre élément c'est l'annonce de family setup alors family setup j'ai envie de dire c'est en deux petits morceaux mais qui sont évidemment étroitement liés d'abord le premier élément c'est qu'il va être possible désormais via family setup de paramétrer plusieurs apple watch via un seul iphone donc on s'éloigne un tout petit peu de la notion qui dit une apple watch égale un iphone par contre nous ne sommes absolument pas dans le contexte où vous pourrez utiliser une apple watch avec un smartphone android c'est pas du tout le système c'est pas du tout le concept le nom family veut dire tout ce bas tout ce qu'il ya à dire c'est tout simplement que le but du jeu l'objectif c'est que toute la famille et sa propre apple watch chacun la sienne mais qu'il soit possible de paramétrer notamment les apple watch des enfants via le smartphone l'iphone du père ou de la mère bon je vous avoue qu'à titre personnel je suis un peu dubitatif j'ai un peu de mal à imaginer des familles où tout le monde porte une apple watch enfin je sais pas ce que vous voyez des enfants de 6 7 8 10 ans qui se battent avec apple watch à l'école enfin moi j'y crois pas trop et j'ai envie de dire à un moment donné si ils ont les moyens d'avoir une apple watch les parents leur auront offert probablement un iphone bref je digresse en tout cas ça c'est la première partie la seconde c'est que justement ces iphone notamment ceux des enfants et bien il est possible de suivre la trace les activités des enfants d'apporter pas mal de verrouillage de il ya un tracking qui peut être mis en place je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe bref nous verrons je ne sais pas exactement sous quelle forme ça sortira chez nous parce que family connect est bien prévu pour la france par contre j'ignore si la partie suivie des enfants sera développée autant qu'ils l'ont annoncé j'en sais pas plus j'ai pas gratté plus loin bref à suivre si ça vous intéresse revenons sur nos apple watch et sur la question que tout le monde va se poser j'imagine entre l'apple watch ericis ou l'apple watch se laquelle choisir mais j'ai envie de vous dire à cette interrogation la question elle est vite répondue blague à part pour être un peu plus sérieux pour moi c'est vraiment le modèle le plus intéressant je ne dis pas que la série 6 ne l'est pas entendons nous mais c'est vraiment une très bonne surprise que cette apple watch se car ne l'oublions pas elle est quand même en prix d'entrée 130 euros de moins que la série 6 certes il n'y aura pas le cg il n'y aura pas le nouveau capteur qui permet de calculer le taux d'oxygène dans le sang après libre à chacun en fonction de ses besoins de ses envies certaines personnes auront vraiment le besoin l'utilité de ses fonctionnalités je n'ai pas le sentiment que ce soit mon cas donc pour moi cet apple watch est ce c'est vraiment un peu un coup de pied dans la mare mis aux constructeurs de montres connectées dit android parce que maintenant il devient quand même de plus en plus compliqué de réussir à se positionner face aux apple watch pour information les apple watch représente à peu près si je ne dis pas de bêtises 55% du marché à l'heure actuelle des montres connectées aujourd'hui on peut dire qu'apple domine le marché par contre si les apple watch se développe encore plus il y a la possibilité peut-être même à un moment donné qu'ils écrasent le marché mais il y a deux petits points qui sont quand même bloquants pour ça et malheureusement c'est des points qui ne sont pas encore solutionnés alors le premier ça va être l'autonomie bref on va retrouver comme sur les apple watch antérieurs une autonomie d'une grosse journée ou d'une journée à peu près normale guerre plus et moi je peux vous dire qu'une journée à mes yeux c'est pas suffisant ma samsung ne tient que 36 heures et pour moi c'est rélibitoire donc voilà ce gros point noir de l'autonomie des apple watch comme on peut d'ailleurs le dire de toutes les montres connectées ou presque c'est problématique en tout cas pour moi c'est un élément problématique le deuxième point noir que rencontrent les apple watch actuellement c'est le fait qu'il ne soit pas possible de se passer d'un iphone et ça aussi c'est un élément qui va empêcher l'apple watch de se développer de façon nettement plus importante car je suis persuadé que si ce verrou était levé les apple watch se vendraient énormément auprès d'utilisateurs de téléphone android et là je pense que les apple watch serait ultra dominatrice elle écraseraient le marché et à 300 euros l'apple watch s ça reste des tarifs élevés entendons nous bien les apple watch sont loin d'être donné mais à 300 euros une apple watch et ce devient clairement très très intéressante sur le marché et je pense objectivement qu'apple se positionne vraiment de façon très intéressante en segmentant le marché de la smartwatch les apple watch désormais il y a deux gammes une gamme premium que enfin on peut l'appeler ainsi avec le modèle série 6 et un modèle plus abordable l'apple watch s et pour moi c'est vraiment une très très bonne initiative d'apple ils vont dans le bon sens surtout que le modèle s n'est pas si différencié que ça de la série 6 je trouve qu'ils ont vraiment fait des choix très judicieux mais il ya aussi un petit élément qui a du bon et du moins bon c'est vous le savez certainement depuis les apple watch qui viennent d'être annoncé il n'y aura plus de boîtier de recharge dans la boîte de l'apple watch lorsque vous l'achèterez je parle uniquement du boîtier de recharge celui que vous mettez dans la prise murale je ne parle pas du câble qui va vers l'apple watch alors c'est une bonne chose dans le sens où apple considère que tout le monde a déjà pas mal de chargeurs chez soi et que c'est dommage de rajouter les chargeurs qui vont rester dans la boîte en cela je les suis c'est vrai qu'à un moment donné faut éviter une consommation inutile par contre ce qui est un petit peu embêtant c'est que le prix de l'apple watch il baisse pas pour autant et c'est un peu dommage alors nous sommes chez apple en même temps faut pas non plus je me fasse d'illusions un apple qui commence à faire des cadeaux c'est commencer à croire au père noël bref peu importe c'est un peu anecdotique il ya du bon il ya un peu de moins bon parce que si vous avez besoin de racheter un bloc de recharge on est chez apple ça va vous coûter une blinde j'ai entendu parler je crois de 40 ou 50 euros bref j'ai envie de dire c'est pas forcément l'élément le plus fondamental mais je le mentionne quand même parce que c'est pas négligeable bon quoi qu'il en soit moi ces apple watch me plaisent beaucoup et le modèle est ce notamment est un modèle qui me plaît énormément je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative d'apple d'avoir sorti cette version elle devrait avoir beaucoup de succès à mon avis alors si vous possédez déjà une apple watch series 4 ou série 5 clairement c'est pas la peine de changer ça nous apportera pas grand chose de plus évidemment sauf si vous avez envie de vous faire plaisir ça c'est vous que ça regarde si vous êtes possesseur d'une apple watch plus ancienne ça peut être intéressant si vous n'êtes pas possesseur d'une apple watch je pense que vous pourrez sincèrement vous poser la question de l'utilité d'un achat alors si vous avez un iphone peut-être hésiterez vous entre les deux je pense à titre personnel que c'est vraiment le modèle et ce qui va le mieux marché parce qu'il va s'ouvrir il va ouvrir le marché de la smartwatch à des gens qui n'avaient pas forcément fait le pas pour une montre à plus de 400 euros bref très bonne initiative de la part d'apple dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous êtes possesseur vous même d'une apple watch est ce que vous êtes intéressé par la série 6 par le modèle se dites moi laquelle d'ailleurs à votre préférence je suis curieux d'avoir ce retour de votre part sinon évidemment merci pour vos partages sur les réseaux sociaux merci de liker la vidéo vous savez que c'est toujours bon pour les algorithmes de youtube quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde